Allez, on va commencer avec ce beau jeune homme. Mais oui, mon petit goulou. Ce beau jeune homme. Alors, vous savez comment je procède ? Vous avez certainement vu les vidéos peut-être. Voilà, je demande au guide et après, c'est eux qui arrivent et qui donnent les informations. Des fois, ils sont là. Donc voilà, on va accueillir. Déjà, on va déjà accueillir son guide. D'accord. J'ai avec ce jeune homme, en fait, par rapport à mon guide, par rapport à ce que je ressens, j'ai des tremblements. Vous voyez ? Je ressens des tremblements avec lui. D'accord ? D'accord. Alors, attention, l'état a changé pour eux. Quand ils montent de l'autre côté, ils sont mieux, ils vont mieux, ils se sont libérés de certaines choses. Mais je ressens, par rapport à l'énergie avant son départ et tout, donc j'ai des décisions à prendre. Vous voyez qu'ils sont très lourdes. Voilà. D'accord. J'ai le nœud dans le ventre. J'ai un nœud dans le ventre. Alors, il est déjà là. Il est déjà arrivé. D'accord ? Voilà, il est déjà là. Il vous embrasse très très fort, maman. C'est ce qu'il est en train de me dire. Moi aussi. C'est pas le premier contact, il me dit. Tu essayes de n'importe quel moyen d'être en contact avec moi. Je t'entends. C'est ça. Je suis là. Je ne t'ai pas lâché. Alors, il n'est pas là physiquement, mais il ne vous a jamais lâché. D'accord ? Votre fils est très complice avec vous. Il me ment. Il y a une grande complicité avec vous. D'accord ? Vous êtes relié par le sang, mais vous êtes relié dans tout. C'est comme, comment dire ? Il me dit, nous sommes les joyaux de ma maman. Les joyaux. C'est ça ? Voilà. Les perles ou les joyaux. Voilà. Alors, il me fait souffrir. Il me fait souffrir. Il me montre sa souffrance. D'accord ? Il me fait souffrir même là. On a l'impression que pendant une année ou même un petit peu plus, ça a duré. Il a souffert. Il a souffert. Il me montre ça. Il dit, c'est très dur de revivre ça. Alors, c'est moi qui revivre ça. C'est pas lui, mais il n'est plus dans leur santé. C'est moi qui suis en train de le vivre. Mais il me dit, c'est très dur de devoir refaire vivre ça. Alors, j'ai vraiment un mal-être. Vous voyez, comme des envies de m'évanouir tellement la douleur, elle peut être insupportable. Attention, je n'ai pas la douleur comme lui, mais j'ai cette douleur qui est là. J'ai des tremblements aussi avec lui. D'accord ? D'accord. Du mal à parler aussi avec lui. Il a perdu du poids. Il est en train de me dire. Il a perdu du poids aussi. Il a eu de la chimio, votre fils ? Non. Non ? Alors, pourquoi j'ai des picotements aux doigts ? J'ai des picotements. Attendez, on va laisser Isabelle venir plus pour que je comprenne les choses. D'accord. D'accord. Il est en train de chanter. D'accord. Il s'est mis à chanter, là. C'est Florent, son prénom ? Florian. Florian, d'accord. Il rigole. Il dit, Florent, ça fait vieux. Désolée, excuse-moi. Alors, c'est quelqu'un qui est très doux. C'est quelqu'un qui plaisante beaucoup, qui aime s'amuser, qui aime taquiner derrière son souris. Il est à Kinou. Mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Je pense que vous l'avez éduqué, ça, aussi, vis-à-vis de lui. Vous voyez, Isabelle ? Tout à fait. J'ai la tête qui tourne avec lui. J'ai vraiment ma tête qui tourne. Vous savez, comme si je devais être allongée. D'accord. Parce que je ne suis pas bien. Vous voyez, il me montre ça. Alors, il va me montrer des moments bien et des moments, voilà, pour ne pas être que dans la maladie. C'est ça. On a l'impression que sa vie s'est arrêtée d'un seul coup. Vous voyez ? Qu'il avait fallu faire face à cette maladie dure. Oui, c'est vrai. Il avait quoi, un virus, votre fils ? Il a eu quoi, un virus ? Non, il a eu... J'ai des soucis. J'ai des problèmes pour respirer. J'ai des problèmes de ventre. Oui. Vous voyez ? Les problèmes de ventre qui sont reliés aussi à ça. J'ai l'impression que ses poumons ne fonctionnent plus correctement aussi. Vous voyez ? Qu'il y a un problème lié au poumon aussi. Et j'ai cette boule au ventre. Vous voyez, cette boule au ventre qui tient par rapport à lui. Oui. Il avait des problèmes gastro, quelque chose aussi. Parce qu'il ne me montre pas, en fait. Il me dit que c'était lié. Tout était lié, en fait. Il y avait tellement de choses qu'il n'est pas, mais il était asthmatique. Donc, je pense que les problèmes de poumon, ça devait peut-être venir de ça. D'accord. D'accord. Et tout est lié, en fait, comme le ventre, comme ça n'arrive plus à respirer, vous voyez ? La respiration, on peut le faire avec le ventre, comme avec les poumons. Et tout est relié. Il m'explique. Vous voyez ? Oui. D'accord. C'est pour ça que je suis comme ça à parler. D'accord ? J'ai du mal à parler. D'accord. 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 Alors, il est en train de m'expliquer que c'est dès l'enfance le problème asthmatique. Il me dit. Vous voyez ? C'est depuis petit qu'il a ça. Il me montre 4-5 ans. Les crises ont commencé. Il me montre. Alors, lui, il a conscience de ces 4-5 ans. D'accord ? De ces petites crises et tout ça. Oui, c'est possible que ça ait vraiment pris là, oui. Voilà. Il me montre ça. Comme si, vous savez, le problème asthmatique, c'est souvent je viens dans ce monde, mais pas forcément envie de venir dans ce monde. C'est comme si... Alors, c'est pas que dans ce monde pour vous, oui. D'accord ? Il est venu pour vous et tout ça. Mais venir dans ce monde pour vivre ce monde, il n'avait pas trop envie. Il me montre ça. D'accord. D'accord ? Ok. Alors, il me montre des chats. Il est allongé avec ses chats. Ah, cool. Mais il ne peut pas rester longtemps, il me dit. Vous voyez ? Ah bon ? D'accord. Il y en a un. Mais il aime les animaux. Vous voyez ? Il me montre ça. D'accord. D'accord ? Qu'il aime les animaux. Il y en a un qui venait souvent dans sa chambre. Il me montre... Vous avez plusieurs chats, il s'appelle ? Alors, il y a eu des chats. Il y a eu des chats dont un chat qui est décédé, justement. Je me demandais s'il l'avait retrouvé là-haut. Un avec plein de poils ? Plein de poils ? Oui. Un chat angora. Oui. Alors, oui. Un chat angora. Alors, ils ne sont pas ensemble sur le même lieu, mais ils se sont rencontrés. D'accord ? Il l'a rencontré. Il est parti à sa visite. Mais ce n'est pas le même lieu. D'accord ? Oui, c'est ça. Voilà. Des fois, ils peuvent se retrouver avec leurs animaux qu'ils ont aimés et tout ça, adorés. Mais les animaux ont une âme collective et ils évoluent beaucoup plus vite. Ils reviennent plus vite. Voilà. D'accord. Il a eu accès à lui. Il l'a vu. D'accord ? Il l'a caressé. Tout s'est bien passé. Alors, c'est un langage humain par télépathie avec les animaux. Voilà. Il me dit, maman, c'est dingue qu'est-ce qu'on peut faire sans notre corps physique. C'est ça. C'est dingue qu'est-ce qu'on peut faire. J'apprendrai ça un jour, mais j'espère le retrouver un jour. Mais bon, là, j'ai encore des enfants et il faut encore que je gère ma vie terrestre. Voilà. Et de toute façon, il est en train de me dire, on n'est pas pressé. Maman, on n'est pas pressé. Oui. Parce que de toute façon, vous finirez par le rencontrer de l'autre côté. D'accord ? Il ne va pas s'agarner tout de suite. Il a pris une décision. Il dit, j'ai pris une décision parce que je ne pouvais plus souffrir, il dit. D'accord ? C'est ça. Donc, j'ai demandé qu'on arrête tout aussi. Voilà. Qu'on arrête tout, il me dit. Mais c'était ma décision. Je ne voulais pas que ça vienne de toi. Je ne voulais pas que ça soit quelque chose qui te pèse. De toute façon, on lui a donné, quand il était à l'hôpital complètement endormi, on lui a donné l'autorisation de monter. C'était son choix. Il avait choisi de faire ça. Voilà. De toute façon, ça ne menait à rien. C'était encore plus dans la souffrance pour peu de temps, il dit. D'accord ? C'est ça. Pour peu de temps. Voilà. Ce n'est pas un suicide pour votre fils. D'accord ? Ce qu'il a fait, ce n'est pas un acte suicidaire. C'est un acte de délivrance. Oui. C'est ce qu'on pense aussi. Voilà. Et il a été accueilli. D'accord ? Oui. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Il a décidé de dire stop à son calvaire. Voilà. C'est ça. Et puis, il y a une autre aussi parce que c'est vrai qu'on se faisait du souci et quand je ne vais pas bien, c'est ce que je me dis. C'est son choix. Et d'un autre côté, nous, on est triste parce qu'on n'a plus sa présence, mais d'un autre côté, il est délivré. Voilà. Vous êtes dans la Picardie ? Vous êtes dans le Nord ? Dans la Picardie, oui. D'accord. Il est à l'hôpital sud, votre fils ? Il a été en Seine-et-Marne. D'accord. En Seine-et-Marne. D'accord. Du côté de... à Coulomiers, il a été. Après, il a été... D'accord. Il voulait aller, lui, à cet endroit-là et c'est là que... D'accord. Enfin, c'est jour, mais... D'accord. Parce qu'on a quand même... Il est en train de parler de spécialistes qu'on a essayé quand même de voir la possibilité si on pouvait faire quelque chose ou pour le sauver, en fait. On ne l'a pas abandonné comme ça. Mais... mais c'était incurable. C'était... Il n'y avait pas de retour. D'accord ? Il dit maintenant... Il n'y a pas grand-chose au niveau de la médecine maintenant. Non. Pas pour ce qu'il a... Pas pour tout ce qui est lié au poumon, au corps et tout ça. Le progrès, il viendra plus tard. Malheureusement, il viendra plus tard. Mais c'est tout. Il est délivré. Il est bien. Il dit... Voilà. Voilà. Il me dit, Jean, je suis... C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est... Tout est merveilleux ici. Alors, il joue de la guitare, votre fils ? Non, tu l'as de la batterie. De la batterie ? Il a essayé la guitare, il me dit. Il a essayé, mais... Oui, c'est pas là qu'on l'a formé. Je ne suis pas au courant, mais apparemment, il a dû déjà essayer, je crois. Voilà. Mais... Voilà. En fait, il a essayé la guitare. Il est en train de sourire parce qu'il voulait vous faire une surprise. D'accord ? Pour vous accompagner, il est en train de me dire. Ah oui, c'est comme on en avait parlé. Voilà. Pour vous accompagner. Mais ce n'était pas son truc. En plus, une guitare, c'est plus pratique. On le met dans la housse. On l'emmène. C'est plus pratique pour t'accompagner, maman, il dit. Alors, pourquoi il vous dit ça ? Attendez deux secondes, Isabelle, que je comprenne. Vous faites des vocalises ? Oui, oui, oui. Je suis chanteuse. D'accord. Voilà. Voilà, d'accord. Parce qu'il me montre... Il me montre... Comment dire ? Vous faites aussi des... Oui, 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 oui. Vous faites monter... Voilà. Je le fais un petit peu. Voilà, d'accord. Il me montre ça, en fait. Et il me dit, je me serais accordé à toi au fur et à mesure. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on avait prévu. C'est pour ça qu'on avait descendu la batterie pour qu'il puisse m'accompagner de temps en temps sur certaines chansons. D'accord, d'accord. D'accord. Il est en train de me dire, elle chante super bien, tu devrais l'écouter. C'est ça. C'est gentil. J'ai fait un gros bisou. Virtuel, mais un gros bisou quand même. Votre... Il n'est pas virtuel, ce bisou, Isabelle. Oui, non. Il n'est jamais virtuel. Il est en train de me dire, maman, tu devrais oser aller à Star Academy ou à The Voice, dit. Non, j'ai déjà fait que je suis trop vieille maintenant. C'est vrai que... Voilà, je préfère m'éclater dans la rue. Je préfère m'éclater aux portes ouvertes, aux l'émissions de retraite. Enfin, tout un tas d'endroits comme ça où là, je m'éclate comme une folle. Oui, oui. Je lui ai dit merci parce que c'est... Comme j'ai eu une maladie et je ne savais plus, je n'arrivais plus à chanter. Et c'est depuis son décès où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui revenait et c'est envenue vitesse grandée. Mais en fait, comment dire... Vous pouvez le remercier parce que c'est lui qui a demandé... Quand il part, il demande quelque chose d'important pour un membre de la famille. Et il a demandé justement que vous rechantiez comme un roussignol. C'est ça, c'est ça. Et c'est reparti comme l'an 14. Voilà, c'est ce qu'il vous... Voilà, le vœu a été pour vous. D'accord ? Oui, d'accord. On va apaiser son... Au niveau de sa maladie, j'ai même les yeux qui tournent. J'ai tout... Je suis saoule. Vous voyez avec lui, tout est... Voilà, tout est... Vous êtes séparés, Isabelle ? Oui, elle entend, oui. Je ne sais pas, oui, mais on s'entend très bien. Voilà, elle entend me dire ça. C'est qui, c'est Didier, votre mari ? Son papa ? C'est ça. Voilà, elle me parle de lui. D'accord. J'espère qu'il est près de lui aussi. Voilà. Oui, tout se passe bien, il me dit. D'accord ? Tout à fait. Tout se passe bien. Voilà. On a même décidé que maintenant, les anniversaires, au lieu de faire les Noël chez l'un chez l'autre, on fait tout ensemble. Depuis le décès de mon petit Flo, on fait tout ensemble, les anniversaires, on se réunit tout le temps. Enfin, c'est génial. Ça vous a... Oui, ça a rapproché, en fait. C'est très bien. Oui, on n'était déjà pas loin, mais ça nous a encore plus rapprochés. Oui, et oui, la perte de quelqu'un, c'est toujours pas évident. C'est ça. Vous voyez, même si derrière ce sourire, cet épanouissement que vous avez, au fond de cœur, il est en train de dire, maman, je te vois encore saigné. Derrière ce sourire et tout ça, tu saignes quand même. C'était pas à moi de partir, c'est sûr. C'était pas à moi de partir avant toi. Voilà. Voilà. Et je te demande pardon. Il dit, je te demande pardon. Parce que... Vous savez, les missions de vie, ils le font, mais ils ne se rendent pas compte après que ça fait souffrir énormément. Et il dit, je te demande pardon. Voilà. Et il ne me montre pas qu'il était en couple. Il ne me montre pas ça. Pourtant, c'était un beau garçon. Attention. Il avait un côté manque de confiance par rapport aux filles. Vous voyez... Comme son grand-frère. Comme son grand-frère. Une certaine réserve. Voilà. Alors, vous l'avez... Vous avez pris une photo de lui. Il rigole parce qu'il me dit, avec des cheveux un peu plus courts. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il a poussé ses cheveux. Ah là là, oui, il avait des cheveux, mais... Ah là là là. Il a vraiment le coiffeur face. C'est ça. Qui t'as... Voilà, il fallait... Il avait hérité des cheveux. Il avait hérité des cheveux de sa maman. Parce qu'avant d'avoir la maladie, j'avais des... Le pouf frité énorme. Et donc, quand je voyais ses cheveux, je lui disais toujours... Ah, tu m'énerves. T'as récupéré les cheveux de maman et tout. Alors, il me parle des cheveux afros. Vous voyez, ses cheveux afros. Même pour lui, c'était infernal de coiffer tout ça. Mais à un moment donné, qu'il se coiffe ou s'il ne coiffe pas, c'était pareil. On ne le voyait pas. Oui, il y a des fois, il est tout passé. Il me dit, on ne le voyait pas. Voilà, il me dit, on ne le voyait pas. On n'avait pas vu si j'étais coiffée ou pas coiffée. C'est qui Joël ? C'est qui Joël ? C'est sa soeur ? Joël, c'est sa soeur. Voilà. De gros, gros bisous, il fait. De gros, gros bisous. Il embrasse tout le monde. D'accord ? Mais il fait de gros bisous à Joël parce que c'est sa confidente. Vous voyez ? C'est ça. Voilà, il dit. Elle a eu... C'était très difficile pour elle aussi. On parle souvent des parents, mais on oublie les frères et sœurs. Et j'avoue que sa soeur, c'est... Oui, il est en train de me dire... Il voit encore sa souffrance aussi à elle. Oui. Voilà. Elle est en train de faire un pas après l'autre. Voilà, un pas après l'autre. Oui. Tout doucement, mais tranquillement, il dit. D'accord ? Tranquillement. Voilà. On sait qu'il est là, près de nous, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Il ne vous abandonne pas. Il me dit, jamais je ne vous abandonnerai. Voilà. Alors, il l'apprend de l'autre côté. Il est en train de découvrir. Il se promène. Il me dit, je le tends. Voilà, je le tends. Je le tends. Encore avant que vous arriviez, je le tends. Il prend le temps. C'est quand même quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime tout ça. Attention. Il aime la famille. C'est important, la famille. Il aime les amis. Il est en train de me dire, j'aime mes amis. Mais la famille, c'est important. Il s'est senti toujours protégé avec vous. D'accord ? Il me dit, je me suis toujours senti protégé. Alors, il me montre qu'il va goûter. C'est quand même quelqu'un qui a bon appétit, à la base. Il va goûter en cachette et vous lui dites, hé, ne pas toucher, arrête, attends, on va manger ensemble. Mets la table. Vous voyez ? Toujours vous grandir après lui. Toujours en train de manger. Voilà. Attends, tout ça, ça va te couper l'appétit. Vous voyez ? C'est ça. Mais il a quand même un bon appétit. Il mange tout. Il n'est pas difficile. Voilà. Non. Il me dit, à part les escargots, il ne mange pas les escargots ? On en a rarement mangé. Je pense qu'il ne devait pas trop aimer ça, effectivement. Il est à part les escargots. D'accord. D'accord. Qui c'est, Eric ? C'est mon compagnon. D'accord. C'est votre nouveau compagnon. Oui. Il parle d'Eric. Oui. D'accord. Il me parle d'Eric. Il s'excuse. Vous voyez, il a un peu la jalousie. Il avait un petit peu, pas la jalousie, mais votre fils est quelqu'un qui cherche le mieux pour vous. Vous comprenez ? D'accord. C'est le, alors il est en train de sourire parce qu'il en, d'accord, il est en train de me dire, c'est toi qui sais le mieux, maman, mais j'ai toujours voulu que tu aies le mieux pour toi. Voilà. Attention, il passe quand même le beau jour à Eric. Eric a toujours mal à la tête. Eric a un problème mental, on va dire. D'accord. Parce qu'il est où, j'ai mal, j'ai mal là, c'est cette partie-là. Il se soigne, il se soigne, mais voilà, c'est compliqué. C'est lourd. C'est compliqué. Voilà, je ressens Eric, là, il me fait sentir Eric. Voilà. D'accord. Ok. Alors, c'est le côté gauche, droit, donc c'est le côté, c'est le côté, c'est le côté dans l'éveil spirituel. Il me dit, il ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre. Voilà. D'accord. Il ne veut pas entendre. Ils ont beaucoup parlé tous les deux, hein, mais ils ont beaucoup parlé de spiritualité tous les deux. Oui, oui. Mais, en fait, Eric s'est beaucoup rapproché par rapport à la maladie aussi, par rapport à ça. D'accord ? C'est un peu la même maladie, c'est de la même famille, on va dire. D'accord, donc c'est pour ça, hein. Oui. Il est bien, vous voyez, alors, il ne veut pas dire qu'il est bien, mais il ne dit pas non plus qu'il est, vous voyez, Isabelle, hein, il est là, il me fait, il est là, il te laisse pas seule, voilà. Ah ben non, ça, je le ressens bien. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, il me dit, vas-y, maman, profite de me demander des choses. Je voudrais savoir si là-haut il arrive à faire, enfin, je sais que c'est des âmes et tout ça, c'est peut-être plus difficile, mais comme il rencontre les chats, je voulais savoir s'il refaisait de la musique là-haut aussi. Alors, pas pour l'instant, pas encore, d'accord ? Il est en train de me dire, je vais entraîner ma voix, hein, il a envie de chanter. Ah, d'accord, c'est vrai qu'il voulait que je lui donne des cours. Voilà, il me dit, je vais commencer par là, hein, je vais commencer par ma voix, travailler ma voix, mais pas en tant que voix humaine, hein, une voix beaucoup plus céleste, hein, ils ont des voix plus célestes. Il me dit, je vais travailler ça, hein, il aurait aimé vous accompagner, votre fils. Alors, il me montre que quand il était enfant, il était plutôt, hein, vos jupes timides, réservées, il n'osait pas, hein, pourtant vous l'avez... un petit peu poussé à s'exprimer, à s'ouvrir, hein, il regrette, en fait, de ne pas avoir pris l'initiative depuis l'enfance de faire quelque chose avec vous, hein. Il me dit, j'aurais été un ténor avec maman, elle a une super voix, de rossignola, voilà. Il me dit, on aurait pu s'envoler tous les deux dans le champ, vous voyez, de faire quelque chose. Faire même un groupe, aller gagner quatre sous, d'aller dans les restaurants, dans des endroits, il me dit, on serait épanouis tous les deux. Alors, c'était un projet par la suite avec lui, hein, mais il me dit tout ce que j'aurais dû acquérir depuis l'enfance, que je n'ai pas voulu, mais après j'ai voulu le faire avec elle, hein, parce que... Alors, il est en train de me dire qu'il sentait quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en lui, hein, il est en train de me dire, d'accord ? Je pense, je pense qu'on serait à me dire, et même moi, en réfléchissant, maintenant, je comprends des choses que je ne comprenais pas. Voilà, il comprend et il me dit, des fois, je m'enfermais, je m'enfermais pour être dans la solitude, vous voyez, c'est comme s'il se faisait du mal à lui-même, pourquoi il était comme ça, hein, il me dit, je m'enfermais, voilà, et il savait, il est en train de me dire, je comprenais, en fait, aujourd'hui, je comprends cette nostalgie que j'avais en moi, pourquoi j'étais nostalgique des fois, alors que tout le monde rigolait, moi, tout d'un coup, je n'avais plus envie de rire, hein, je restais nostalgique ou penseur, hein, il ne comprenait pas aussi, il se remettait en cause pourquoi il n'arrivait pas à rire quand tout le monde riait, hein, ça... Surtout, quand la maladie s'est déclarée automatiquement, il ne voulait pas, il ne voulait pas y croire, il pensait vraiment que c'était là où ça se passait, et il vivait l'enfer. Voilà, il me dit, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un enfant, je n'ai pas connu certaines choses de la vie d'être papa, mais il me dit, aujourd'hui, je comprends, voilà, aujourd'hui, je... je... c'est pas grave, il est en train de me dire, il y a tellement de belles filles ici, il y a tellement de belles filles... En parlant de filles, est-ce qu'il a bien entendu le message de quelqu'un qui est venu discuter sur sa tombe et qui lui a dit beaucoup de choses ? Est-ce qu'il a... est-ce qu'il peut m'en parler de ça ? Alors, au niveau de la tombe, il n'y était plus, hein, d'accord ? Il est venu, il me dit, je suis remontée, hein, il n'a pas pu rester longtemps, il me dit. Alors, il me montre là, à ce moment-là, qu'il a entendu dans l'eau, hein, il me montre qu'il a entendu dans l'eau, parce qu'il vous a accompagné ensemble, il vous a accompagné, d'accord ? Pour sa tombe, mais après, il a dû remonter, il a regardé dans l'eau, il me dit, hein, il me dit, j'ai entendu sans entendre parce que ça me faisait mal au cœur. C'était trop dur aussi pour lui. Autant c'était dur pour cette jeune femme, autant c'était dur pour lui, d'accord ? D'accord. Elle a témoigné de son amour, d'une affection pour lui. Tout à fait. Voilà, il m'a dit. Sur sa tombe. Voilà. Et avant, ça aurait été peut-être mieux, mais voilà. Parce qu'elle attendait, en fait, que ce soit lui qui vienne vers elle. Oui, mais lui ne savait pas, il était comme son bon frère, si ce n'est pas la personne qui fait le fait, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Parce qu'il était comme son grand frère, son grand frère, il n'y a pas longtemps. Si ce n'était pas elle, sa petite femme qui était venue vers Mier, il ne serait pas venu. Voilà, et c'est ce qu'il me dit, c'est cette grande, il ne sait pas, il est un peu gauche, et pour ne pas se sentir ridicule, l'éveil, il n'y va pas. Et il a entendu, d'accord ? Il a entendu sa déclaration d'amour vis-à-vis de... Et elle en souffre encore, mais il dit, son cœur va s'apeser, et de toute façon, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Mais il n'est plus dans l'attachement, il n'a pas de regret, finalement, de ne pas sortir avec elle et tout, parce qu'il me dit, elle est mignonne en plus. Oui, tout à fait. Elle est gentille, c'est quelqu'un de très gentil et tout, mais il l'embrasse, voilà. Il faut qu'elle... Et lui, il nous l'a fait, je la connaissais déjà, mais pas plus que ça, et c'est vrai que depuis son décès, elle est venue plusieurs fois à la maison, on chante ensemble, enfin c'est le top, on s'adore. Et elle, d'accord, et il est en train de me dire, ben elle se raccroche à vous, d'une façon de dire, ben à travers la maman, il y a encore son essence qui est là, en fait, son... Voilà. Elle a besoin, elle aussi est en train de faire son deuil. C'est ça. Voilà, à travers vous, hein. Mais maman, je vois tout l'amour que tu lui donnes, parce que ça aurait pu être ma femme aussi. Voilà. Et comme tu dis, tu aurais fait une gentille petite belle-fille. Voilà, elle aurait pu être ma femme. Mais il l'embrasse, voilà, et ça l'a touchée. Mais il est en train de me dire, je suis pas, j'ai dû passer à autre chose maintenant. Voilà. Bien sûr. D'accord ? Il n'est plus dans les pulsions, il me dit, mais il fait comme ça. Quel dommage. Oui. Ça, c'est vrai, parce que c'est l'union tous les deux, hein. Voilà, c'est vrai. Quel dommage. Voilà. La timidité, ben ça, ça empêche de faire certaines choses, hein. Voilà. Mais bon, il dit, quel dommage. Mais voilà. Vous voyez, il est dans le côté, je la prendrai bien dans mes bras pour lui donner l'amour que j'avais aussi. Parce qu'il est quand même amoureux, hein. D'accord ? D'accord. Il y a souvent dans ses rêves, en plus. Mais il est en train de me dire qu'en fait, il allait à pas, à petits pas comme le chaton. Vous voyez le chat ? À pas avec elle. D'accord. Parce que votre fils avait un souci, là. Il est en train de me... D'accord. D'accord. Il est en train de me dire... J'avais toujours l'impression... Attention, il me parle, donc c'est pour ça que je... Il avait toujours l'impression que... Qu'il était pas beau. Euh... Ouais, je sais. J'arrêtais pas de lui dire que si j'avais 30 ans de moins que je trouverais beau, c'est que je le trouvais super beau. Voilà. Et pour lui, ben, il se voyait pas beau, votre fils. Hein. Il se voyait pas musclé. Il se voyait pas... Alors que cette fille, c'était pas ça. Il me dit, je me suis trompée, hein. Je me suis complètement trompée. Voilà. C'était son cœur qu'elle regardait aussi. Elle le trouvait beau, mais elle trouvait son cœur magnifique.